Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, c'est que faire avec un reste de raclette. Donc, je vais faire des gaufres à la raclette. Je vais vous montrer ça, c'est tout simple, c'est tout facile. Si vous n'avez pas d'appareil à raclette, de gaufrier, pardon. Si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez faire la même chose, mais dans une poêle. Vous faites juste des petits paquets, et puis vous expliquerez après. Je vais vous dire ce que vous allez avoir besoin, ça va être super simple. Donc là, déjà, je vais réchauffer un peu mes pommes de terre, parce qu'elles étaient tuites à l'eau et elles étaient au frigo. Donc, pour les écraser, c'est plus facile, c'est tout à fait que ça se mettiède, tout simplement. Hop, alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez les carottes, j'ai plus. Alors, j'ai sorti le gaufrier. Donc, le reste de vos pommes de terre, ou si ce n'est pas un reste, vous les faites cuire. Moi, je les fais cuire hier, voilà. Un peu de raclette, pareil, vous prenez ce qu'il vous reste. Moi, c'est des petits paquets que je surgèle comme ça, pour nous, c'est suffisant. Des oeufs. Alors là, je n'ai sorti 4 pour le moment, mais ça va dépendre de la texture que ça va avoir. Donc, je peux soit en mettre que 3, ou en mettre un de plus, par exemple. Ça, je vais avoir à mesure. Et le reste, un reste de charcuterie. Donc là, vous prenez, pareil, le reste de la charcuterie qui vous reste de votre athlète. C'est très simple. Donc là, j'ai déjà écrasé. Donc, je vais mettre mon goffrier en route, déjà. On va gagner un peu de temps parce que c'est super rapide. On va voir ça. Hop ! J'espère que mon micro, il marche. Donc là, vous écrasez donc vos pommes de terre, comme... les pommes de terre. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va ? Peu cas. Heureusement, je dirais échauffer un peu parce que c'est vrai que quand elles sont froides, c'est vachement plus dur à écraser. Non, moi, je dis, il faut presque purer parce que je trouve que c'est... La purée au robot, j'aime moins la texture. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez le faire, bien évidemment, au robot. Bon, après, comme s'il y a des petits bouts, ce n'est pas très grave. Ça sera bon. Moi, je pense que ça va être bon pour moi. Bon, je vais le faire. Et ça, ça fonctionne bien. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est dur. Quand on n'a rien dans les bras. Oh, punaise. Oh, bon, il n'y a rien du tout. Je me suis mise devant. Je ne peux pas faire attention. Pardon. Bon, là, je vais vous mettre un peu en rapide. Ça va prendre un peu de temps. Je vais découper tout ça. Je vais découper tout ça. Donc, voilà. Moi, j'ai tout découpé en petits morceaux. Vous mettez tout dans votre... D'abord, j'ai cassé des oeufs. Bon, je vais en mettre deux, trois sur, parce qu'on a quand même de la pomme de terre. Donc, les quantités, je ne peux pas vous les dénir. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas pesé, mais nous, j'allais voir un peu à l'œil. Voilà. Donc, là, on va remuer tout ça. Voilà. C'est parti. Donc, après, vous mettez votre charcuterie et puis votre fromage. Hop ! Je ne sais pas si je vais tout mettre, moi. Ça fait peut-être beaucoup. Je vais remuer, je vais voir. Donc, après, on remue encore. Et après, la raclette, elle va fondre, en fait, quand elle va cuire. La raclette ou autre, vous n'êtes pas que je mette la raclette. Moi, c'est vraiment parce que c'est pour finir les restes. Ça, maintenant, si vous n'avez pas d'appareil à gaufre, quand votre pâte, elle est prête, vous prenez une cuillère à soupe. Vous prenez une bonne cuillère à soupe. Vous la mettez dans votre poêle avec un petit filet d'huile dedans. Enfin, vous savez, un petit coup de pinceau d'huile, là, si ça ne colle pas trop, votre poêle. Et puis, vous mettez dedans, puis ça cuit, ça cuit. Vous mettez tout doucement, puis vous remenez bien. Je pense que le reste assez long qui va le manger. Il va être content. Non, mais moi, ça va nous suffire. Après, vous mettez souvent vos goûts. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Pas du tout, mais moi, c'est comme vous voulez. Voilà, vous voyez un peu la texture que ça a. Un peu comme une purée bien épaisse, quoi. Voilà, après, on va passer à la cuisson. C'est fini, tu vois, c'est très rapide. Voilà, bon, je range ça et je vous retrouve. Non, qu'est-ce que je vais le ranger déjà ? À tout de suite. Bon, voilà le flop. Voilà, ça a collé, ça ne veut pas se défaire. Alors, soit je n'ai pas mis assez de… Je sais que mes plaques, elles ne sont pas assez… Je n'ai pas huilé, donc je me montre si ce n'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je vous montre à la poêle. Du coup, je suis passée à la poêle pour vous montrer aussi comment je fais. Ok, voilà. D'accord, là, bon, il faut mettre le feu tout doux. Il faut que le fromage, il fonde, mais pas trop vite, sinon ça va brûler. Je sais comment ça a bien fond, le fromage, vous voyez. Regardez-moi comment c'est coulant. Ça va être très, très bon. Donc là, vous prenez juste… Moi, c'est comme ça que je fais, hein. Vous prenez une cuillère à soupe. Vous pouvez le mettre là. Vous faites un petit tas. Vous essayez de faire ça joliment. Voilà. Après, vous pouvez mettre, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez mettre du sel, du poivre, si vous voulez. Mais bon, vous goûtez, la raquette est déjà super salée. Mais bon, vous faites comme vous avez envie. Ou du poivre, hein. Vous avez bien quand c'est bien poivré. Mettez du poivre, il n'y a pas de problème, hein. Vous goûtez. Je n'en mets que deux pour le sel. Voilà. Comme ça. Vous voyez, ça me donne ça. Regardez ça. Quand on est des courbants de fromage, on va manger ça avec une petite salade. Moi, je vais faire ça avec une petite salade bière, ça ira très bien. Hum. C'est très bon. Je vais m'attendre un petit peu que ça dort un peu. Je vais m'amuser à nettoyer mon truc, là. Oh là là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû mettre de l'huile. Je pense qu'il y a longtemps, je ne me suis pas chargée de mon gaufrier. Voilà. Il faut la retourner. Délicatesse. Et voilà. Bon, là, ça a changé la raclette. Et puis, des fois, pour un petit reste, c'est à l'huile de tout sortir. On m'a vu un gros plan, là. Non, ben écoutez. Je vais nettoyer mon bazar. Là, là, c'est... Ça collit. Mais, par exemple, c'est que comme il n'y a pas de... Ben, vous ne voyez pas. Comme il n'y a pas de... De puissance au gaufrier. Peut-être qu'il est trop puissant et que ça n'a pas le temps de... Le fromage doit fondre trop vite et ça colle. Non, ce n'est pas grave. J'ai essayé. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu de... De ma chale-grasse. Mais bon, ça a demandé de mettre de ma chale-grasse. On a chale-grasse, mais je n'ai pas mal. Donc, en tout cas, on le fait comme ça. Et puis, ce n'est pas grave. Ça ira bien. Voilà. Ce n'est pas très grave. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, quand vous avez vraiment un tout petit reste, ça vous évite de tout sortir l'appareil, quoi. Quand on aime le fromage, c'est bon. Bon, allez. Je vais vous remonter un peu. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur cette petite... façon de finir un fond de raclette. Ou même sans... Vous pouvez faire ça juste pour plaisir. Il faut y avoir un fond de raclette. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo, toute petite. Mais bon, voilà. C'est une façon de vous montrer mes petites choses sympas. Enfin, pour nous, on aime ça. Donc, voilà. D'un côté, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada